Comment vivre pleinement chaque instant de la vie ? C'est le défi que nous lance notre époque, saturé de bruit, de divertissement, d'écran et de vulgarité. Et si la réponse tenait dans un petit livre que tout le monde peut lire ? Ce livre, qui procurera à tous ceux qui le liront une indicible joie, s'intitule « Vivre sans pourquoi » et il est signé Alexandre Jolien. Tout commence lorsqu'Alexandre Jolien découvre qu'il est, comme beaucoup d'entre nous hélas, en permanence insatisfait. Comment se guérir de ce mal qui finit par vous ronger ? La sagesse des anciens nous dit qu'il faut recourir au silence. Alors Alexandre Jolien essaye, pas très facile dans le monde moderne, n'est-ce pas ? Alexandre a une idée, partir chercher ce silence à l'autre bout du monde, en Corée du Sud exactement, car il a beau être devenu philosophe, la fréquentation des sages de l'Antiquité et de leurs conseils ne lui suffit plus. Il embarque donc femmes et enfants avec lui en Corée du Sud. Et là, il découvre le zen et le bouddhisme, mais aussi les barlouches et les hôtels cradingues. Son odyssée tient du récit de voyage autant que du traité philosophique. Car, peu à peu, à force de silence, de méditation, mais aussi d'expériences insolites avec ses copains et qu'il appelle des connades thérapeutiques, il apprend à ne plus être l'esclave de ses projets, à ne plus s'enchaîner à des objectifs, à se dégager des soucis, sans pour autant sauter à pieds joints dans l'insouciance. C'est très exactement cela, vivre sans pourquoi. C'est apprendre à se rendre disponible à tout ce qui nous arrive. Alexandre Jolien y parvient à force d'échouer. Et il le raconte avec beaucoup d'humour et de poésie dans un livre qui est aussi une formidable célébration de l'amitié. Vivre sans pourquoi d'Alexandre Jolien est publié en poche chez Pointseuil.